Yes! Aha! Dans le parking, oui, dans le parking du Canard-Glouton. Oui, c'est mon restaurant. Rouge. Un Yaris rouge, 2006. Oui, personne n'a jamais vomis dedans. Presque personne. Bonjour à tous, bienvenue à Christian Follon. Cuisinier chez vous! Cuisinier à la maison. Cuisinier pour adultes. Bouffe! Un, deux, trois! Mangez! Bouffons! Mangez les aliments. Vive la bouffe. Moi pis toi, ensemble, dans le salon. Cuisine, dans la cuisine. Épicerie. Cuisinier à domicile. Bon, sacrément, je l'ai eu. Alors, bienvenue tout le monde à ce premier épisode. Aujourd'hui, je suis chez mon père spirituel, Sylvain Larocque. Sylvain, bonjour et bienvenue. Salut, Christian. Sylvain, explique-moi donc qu'est-ce que ça veut dire, Sylvain. Ben, tu sais, c'est mon nom, c'est Sylvain. Wow! Eh bien, Sylvain, j'espère que tu t'es préparé pour être prêt, parce qu'aujourd'hui, on va faire des bonnes crêpes. Ouais, c'est bon, ça. Alors, on va commencer par mettre ça là-dedans. Et puis, Sylvain, je me demandais, moi, est-ce que je t'ai déjà raconté la première fois que j'ai mangé une bonne crêpe? C'est la première fois qu'on se voit, fait que non. Ben, en fait, c'est une histoire somme toute cocasse. Je suis content de la raconter, parce qu'en fait, il faut comprendre que moi, quand j'étais jeune, j'avais un chien, ok? J'avais un gros Leberman Brun. Il s'appelait Michel, il est mort, j'étais tout jeune, j'avais à peine 25 ans. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'à ses funérailles, on voulait faire de la bourse pour tous les convives. Et puis, on a acheté 50 cannes de pedigree qu'on a mis dans une grosse poubelle en métal. Et bon, éventuellement, il arriva ce qui devait arriver. On s'est rendu compte que le labo fachien, c'est dégueulasse, fait qu'on a fait des crêpes pour 200 personnes. T'as vu, là, wow! 200 personnes au funérailles de ton chien. 250, mais une course est arrivée après enterrement. Comme disait mon père, de toute façon, prendre une crêpe, c'est comme prendre une marche. C'est bon pour moi et c'est bon pour le chien aussi. Mais Michel est d'ailleurs malheureusement mort en fonçant dans un arbre en même temps que faisant un accident de char, la première fois que mon père a réussi à le faire conduire. Alors, Sylvain, j'ai rajouté, en ce moment, un œuf avec du lait à notre farine. Toi, c'est quand la première fois que t'as mangé une bonne crêpe? Oh boy, je pense que j'étais en maternelle. Un moment donné, je filais mal une journée, puis ma mère, elle m'a regardé à la maison, elle m'a fait des crêpes. Je me réconfortais, elle m'a fait des crêpes. Alors, j'ai mis des œufs et du lait à notre farine et puis là, je t'attends déjà me demander, Sylvain, ben oui, mais le beurre, il est où le beurre? Ben oui, il est où le beurre? Le beurre. Le beurre. Le beurre. Ben, le beurre, là. Le beurre. Le beurre, câlisse. Le beurre, il est où le beurre? Le beurre, le beurre, le beurre salé. Mais comment veux-tu, je le sache, que c'est du beurre salé, moi? On rajoute une cuillerée de beurre salé à notre crêpe pour que le mélange fonte bien et puis puisse aller sur la poêle. Et en fait, là, en fait, j'en ai déjà amené des crêpes parce que j'en ai trop fait hier le soir chez nous. Mon père faisait toujours, d'ailleurs, prendre une crêpe, c'est comme prendre une marche. Quand je commence, je suis pas capable d'arrêter, OK? Mon père avait des mollets gros comme des jambons de pomme, c'était dégueulasse. Chaque fois que je fais des crêpes, je pense que ça me donne envie de vomir. Ça a l'air vraiment bon. Alors, Sylvain, qu'est-ce que tu conseilles côté accompagnement, toi? Si t'es type viande, si t'es viandeux, tu peux y aller avec du porc ou du boeuf, mais je te le conseille un peu moins. Moi, je pense que le poulet est idéal. Je peux y aller côté fruits aussi, ça a l'air foufou de même, OK? Mais fraises et fromages, Philadelphia, c'est à se rouler à paire. Et puis, sinon, ben là, t'as toute la gamme des confitures. Ah, les confitures, t'as fraises, t'as framboises, t'as les confitures de pêche qui est souvent sous-estimée comme confiture. Moi, j'adore ça, j'adore ça. Marcel Leboeuf, mon ami Marcel Leboeuf, joue dans les Disney Nights avec. Des fois, backstage, il nous amène des petits pots de confiture qui nous vend un prix de fou, mais ils sont super bonnes, il est fait chez eux. Viande sauvage, le wapiti, le wapiti. Il y a une élève dans la région de Denham, tu vois là-bas, avec une masse. Sous-titrage Société Radio-Canada